Bonjour tout le monde, on est parti aujourd'hui sur une vidéo sur un deck sur Legends of Runeterra qui est un deck insaisissable, extrêmement badass, il y a un mec qui a une version presque pareille du deck il a fait master avec ce deck, le deck est vraiment fort, il est très complet et il joue aucun champion zéro champion, full insaisissable, le deck est un régal à jouer je vais vous montrer quelques parties qui ont été tournées lors d'un live twitch donc je vous invite à aller nous rejoindre sur le live twitch si vous l'êtes pas déjà il y a le lien en bas sinon c'est juste une activa sur twitch très simplement profitez bien de la vidéo on a, on a quoi en fait ? on a un Elise Darius, on a un petit Elise Darius on a notre ralliement, donc là non, pas tout de suite ça, Elise Darius, alors Elise Darius, ce match-up donc lui il aura forcément des trucs qui sont très agressifs donc il nous faut des options pour tempo genre lui je pense qu'il est pas mauvais dans le match-up l'orateur de l'eau d'un autre côté il nous faut nos early avec insaisissable aussi bon écoutez on va tout mouliganer, on va essayer de choper les T1 quand même et T2, voilà c'est pas mal, c'est pas mal, au final il valait mieux faire ça à voir, parce que du coup nos insaisissables sont forts mais mais il y a quand même du mais, alors attendez Elise Darius, lui il va pas chercher Elise donc il vaut mieux je pense partir direct sur le mentor booster le conspirateur de Navori et essayer de mettre des 4 dégâts par tour le truc c'est que normalement son bard va un peu plus vite que le nôtre parce qu'il a pas le nerf des stats qu'on ferait par insaisissable ok ça a un 1, on va la laisser du coup il a pas, le fait d'avoir le mot clé insaisissable c'est normal ça coûte un petit peu sur les stats d'écart merci Steph mais oui Navor va bien aussi Navor il est chaud patate alors on rappelle le mentor et on rentre 4 vous allez voir le tour prochain va nous mettre aussi 4 notre seule solution c'est également de pouvoir booster la lampie du kinkou ah merde il attaque là euh non non vas-y attaque bah pourquoi il attaque pas avec la 3-2 d'ailleurs ou est-ce qu'il fait pourquoi il a pas attaqué avec la 3-2 bah bah il est chelou il est bizarre bon qu'il fait ça bon ok euh bah du coup on va de nouveau mentor conspirateur et on va faire un gros tour de l'attaque c'est bien ça en vrai les vrais ils vous disent c'est bien donc écoutez les vrais mentor conspirateur alors il pourra quand même aller plus vite que nous au final je pense donc euh arrive un moment il faudra qu'on utilise notre orateur de l'aube pour faire des trucs mais en attendant on va reposer en deuxième un 6-7-4-3 et on va essayer de rentrer 8 dégâts par tour ça serait bien là enfin tous les deux tours évidemment mais dans l'idée après c'est bien c'est que tant qu'il pose ses cartes là c'est pas des araignées donc il peut pas faire une élise et là normalement il est obligé d'accepter les 8 dégâts voilà ça c'est bien c'est un bon petit début de partie euh petit 3-2 je vais dire ça va aller très très vite en fait donc il va falloir qu'on repose du board qu'on repose du mentor peut-être mentor boosté une tool orateur de l'aube ah ça sera pas nul non plus ah il attaque direct il n'a pas le temps bon on accepte oh ça c'est du bon match comme on les aime ça c'est du bon match dans le tour prochain on peut lui mettre 4, 8 plus ça 6 je lui mets 14 bah du coup je repose de l'insaisissable plutôt au final genre je vais mentor into une autre insaisissable et après on va bourrer avec le dos à dos on bourre avec cette carte là et on essaie de gagner le tour prochain toi si ça gagne c'est incroyable ce niveau de jeu incroyable si on gagne incroyable il y a moyen en plus il y a grave moyen que ça passe c'est parti oh mon dieu ce jeu allez bon courage on est tour 5 pour rappel on est tour 5 bordel c'est incroyable il est incroyable ce jeu alors est-ce qu'il a des solutions ouais ouais c'est bien ce qu'il me semblait bon bah voilà GG une belle partie insaisissable c'est incroyable c'est ouf c'est incroyable on a gagné tour 5 quoi tour 5 c'est ouf oh oh la guette 2000 40 millions d'xp 1400 d'xp et Karim et Karim donc ça va être full éphémère en face full éphémère gros bourrin je me demande si même j'ai pas envie de garder l'ambie du Kinkou pour le booster pour gérer les éphémères en mode ok tu auras des éphémères mais moi j'aurai une lambie qui va redonner mes tellement points de vie on va déjà le faire sur le conspirateur et après on le fera sur la lambie du Kinkou c'est parti petit petit vieux petit vieux into conspirateur vous connaissez les bails ce bail là il est bien otite oh oh l'otite c'est horrible t'as pas envie d'avoir une otite otite c'est un des pires trucs parmi les maladies temporaires je limite tout ce qui est cancer etc mais parmi les maladies qui passent au bout d'un certain moment mais au niveau de à quel point elles te mettent dans le fond de ta vie l'otite c'est top tier c'est clairement clairement elle se met top tier des maladies le titre elle se met vraiment bien ah mais du coup j'ai plus mon petit vieux je suis bête mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais je discute et je fais n'importe quoi oh là là bon c'est pas grave enfin si c'est un peu grave fallait vraiment pas sacrifier le petit vieux tant pis pour rien en plus pour rien pour absolument aucune raison bah du coup on pose lui ça c'est du gros tour offensif ça c'est du gros tour offensif ça c'est bien mais quelle idée aussi d'avoir sacrifié mon petit vieux elle le vit bien chacune le retour ouais c'est sûr aussi bah vas-y trade le tu peux faire plus 3 plus 3 éphémère machin mais je crois pas que tu le feras ouais vas-y bon ça nous fait des gemmes ça nous fera des gemmes c'est pas mal je peux pas jouer mon conspirateur oh là là j'ai tellement foiré ma partie à faire ça je vais avoir fait n'importe quoi ah on débloque des cartes intéressantes donc lui on lui laisse nous mettre 2 points de dégâts on s'en fiche ouais euh derrière on l'amvis du kinko oui oui l'amvis tous les jours oui ok yo au carnaval bon matin à toi au carnaval non non on ne tue pas les lambies du kinko genre si il y a un truc à ne pas tuer dans ce jeu c'est bien les lambies du kinko c'est des créatures sympas voilà on leur met pas des boîtes dessus non mais sérieusement ça se fait pas ça se fait pas voilà donc ça c'est bien voilà si tues pas la lambie du kinko on est content on va pouvoir attaquer avec des trucs ok bon nous dans tous les cas faut qu'on spam insaisissable normalement on est censé déjà lui avoir mis des patates avec lui on a un petit peu un petit peu raté notre tour mais voilà donc on va reposer une lambie je pense on peut pas de dos à dos mais est-ce qu'il a des moyens de gérer lui c'est possible qu'il en ait mais il peut avoir des trucs d'araignée des lances noires il peut avoir des trucs mais on s'en fiche on pose une deuxième lambie c'est parti en gros on est notre board insaisissable après on leur fait des dos à dos on fait ralliez-vous on re-re-tape etc et on essaie d'aller plus vite parce que là en late game clairement il va se mettre bien l'ami en face donc on y va tranquille on lui met des petites patates un petit 4 un petit 4 c'est pas mal on remonte notre vie là on construit un peu notre board parce qu'on sait que lui il va faire un board il va faire un board il va être énervé mais on a des trucs comme de genre là et là ça fait quand même plus 6 dégâts sur le tour rien que cette carte ça je vous l'ai dit on aurait rallié vous donc on pourra retaper ça ça va être cool aussi donc là est-ce qu'on est-ce qu'on défend ? il nous met 4 4 c'est pas gênant parce qu'on a vol de vie donc vas-y le problème c'est que lui j'arrive jamais à le poser parce que sinon je mets lui et je rappelle lui mais c'est quand même un T3 il est bien parce que si mon 2-1 par exemple bim boost tout le monde et on se met grave bien voilà il faut le dire on fait pas qu'on le tue ce petit vieux on la mérite de la perdre si on la perd ok donc qui tue celle-là ouais elle l'embêtait il doit avoir 2 plays du coup j'imagine j'hésite à remonter la lumbi de ce fait on va faire ça je crois ok genre peut-être que du coup vu qu'il a tué ça il avait une solution pour tuer le reste c'est possible qu'il avait genre la petite lame d'araignée genre le truc et j'aurais pas pu reposer ma carte après donc c'est pas gênant la boîte ? pas la boîte non ok c'est bon ça me va vas-y pioche et je crois que avant de taper on va remettre une alors l'autre problème c'est qu'il peut avoir la ruine et on a pas de rejet ça c'est un peu embêtant mais s'il est à la ruine vu qu'on a pas le rejet il va quand même clean notre board il va quand même gagner en gros même si je mets rien et qu'après je refais une lame vie je crois qu'on est quand même pas bien bon là je sais pas on va taper comme ça on va taper comme ça là on lui rend 4 8 8 c'est correct mais c'est pas incroyable l'avantage c'est qu'on a rallié vous donc tour prochain on peut retaper ouais ok ok good donc il a posé sa carte donc c'est bon il a sa 3-7 on peut reposer une lame vie tour prochain je pense qu'on fait ralliement et dos à dos genre on balance tout tour prochain vas-y est-ce que je mets pas plus le pisteur plus magile ça peut être bien vas-y bon s'il a la ruine on est toujours mal ça change rien c'est parti on va se rallier direct nous on va essayer d'aller plus vite que lui pas ruine pas ruine pas ruine j'ai 3 rejets dans le deck mais je les ai pas en main donc on va éviter là on s'en fiche vas-y rentrer des gars on se rallie vas-y j'espère toujours qu'il a pas la ruine parce que là il a 8 en main donc il a clairement des options l'avantage c'est qu'il peut pas il peut pas cancel mon ralliement donc à part ruine je sais pas s'il a vraiment des cartes qui nous mettent trop en PLS parce que là on a 6 8 10 12 18 dégâts avec ça voire plus si je pose le conspirateur ah ok 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 on en est là on en est là ouais d'accord d'accord bah vas-y remets toi ta vie dans ce cas là on va quand même conspirateur on rappelle lui et je crois qu'on va tenter on va tenter d'aller plus vite que son éventuel repioche du tour prochain donc on va quand même mettre un dos à dos on met un maximum de dégâts et le tour prochain on réattaque direct c'est parti donc on attaque 6 8 10 13 18 putain 18 18 18 18 18 imaginez on n'avait pas raté notre petit vieux imaginez on posait direct le conspirateur comme on était bien 19 même je n'ai même pas bien compté parce qu'il y a 19 alors est-ce qu'on peut gagner le tour prochain est-ce qu'il a le temps de faire quelque chose est-ce qu'il a une option dans sa main je ne crois pas qu'il en ait c'est tellement violent il a l'option échappe abandonner ouais c'était l'option là il a choisi l'option là mais il est un peu long son deck il est un peu construit pendant 30 ans je n'ai pas trop compris du coup nous on a pu largement remonter poser du bord ça va ça va alors en face nous avons Élise assassin l'ombre non garde-là non rejet non ça non et ben voilà on n'a pas à se questionner est-ce que ce sont des cartes que vous avez envie de voir contre Élise non non et ben voilà c'est réglé donc Élise ça peut aller beaucoup plus vite que nous donc on va voir comment ça se passe là j'ai le choix entre les deux mais je vais le mettre sur le conspirateur comme ça je remonte le petit vieux et le petit vieux il combatte bien avec le conspirateur parce que ça vous permet justement de poser votre conspirateur de Navori alors parce qu'on ne fait pas l'erreur on n'envoie pas le petit vieux à la guerre on laisse le petit vieux tranquille et on pose la 4-3 le tour de l'heure prochain vieux oh non pas Élise t'es deux non 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 m'en fiche je t'attaque pas avec Élise elle meurt sinon sache le je m'en fiche tu n'attaques pas avec Élise tu passes tu attaques qu'avec ta 1-1 c'est tout ce que je t'autorise à faire l'ordre roman voilà c'est ça je t'autorise pas à faire plus parfait il n'est pas d'autre option pour gérer 4-3 donc il aurait été un peu chagriné donc on est T3 on est T3 on peut faire plusieurs trucs intéressants on peut petit vieux into Él ce qui lui permet de passer hors de portée des villes festins ce qui est vraiment une très très bonne chose soit on pioche non bah il n'y a pas d'autre play ça c'est largement mieux que tout le reste donc du haut de la verte qui est derrière c'est parti ce qui est important aussi c'est qu'on ne tue pas de ses créatures pour ne pas se prendre de lance noire en gros il faut tourner autour de lance noire de villes festins et il faut essayer de ne pas se faire dépasser par la vitesse du deck à 10 voilà il y a 2-3 trucs bon 2-3 trucs pas grand chose donc là on est parti en attaquer en Q avec les INCI ça pour ne pas lui laisser trade pour ne pas qu'il puisse activer sa lance noire as-tu réglé ton problème de voicemita ? bah alors c'est pas tellement un problème que ça je le ferai cet après que bah du coup là moi pour l'instant j'ai mis Discord et le jeu sur la même chose c'est à dire que du coup la sortie est la même de Discord et du jeu et je voulais que ce soit tout différent pour pouvoir par exemple si je suis en montage vidéo YouTube je peux dire bah tiens vous n'entendez pas assez mon interlocuteur je vais l'augmenter là à l'heure actuelle c'est pas possible parce qu'il est sur le même que le jeu donc c'est possible par rapport à moi c'est possible par rapport à la musique c'est possible mais pas par enfin voilà en gros du coup il me faut juste une troisième sortie et il faut que j'achète audio cable B plus C en gros ils les font payer en donationware les audio cable pour que tu puisses relier tes logiciels à ça et voilà du coup il faut que j'achète un troisième câble audio et apprend des mots je sais pas si tu vois ce que je veux dire si vous comprenez pas les autres c'est normal du coup la 3-2 elle meurt ouais 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 elle meurt j'ai pas assez d'alixir pour la sauver ça c'est embêtant c'est embêtant qu'il joue cette carte dans son élite on est pas d'accord évidemment on gère pas les petits trucs là qui font des araignées et on met un griffon ouais parce qu'on avait de quoi rej'er mais on n'avait pas de quoi mettre le doigt à dos pour sauver notre petit 2-1 c'était un peu trop rapide dans la partie là il a pas perdu ah si il a perdu une créature donc il va booster tout le monde oh la 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 les ennuis commencent ok il faut rallier vous il va falloir qu'on aille vite enfin qu'on aille très vite donc déjà je pense qu'on va quand même reposer lui pour bien regagner notre vie ce qui me semble vraiment bien on va lui rentrer 8 attendez 6 j'aurais du calculer on n'avait pas l'étal mais j'aurais du le calculer on était à one off de l'étal en fait on pouvait mettre 12 mais j'aurais du calculer je l'ai pas fait c'était une erreur de ma part en gros faut pas qu'on mère sur le tour prochain ce qui va pas être si facile que ça mais on va tenter on va tenter de pas mourir trop proche c'est 2 ah oui oui je vois ce que tu veux dire ouais est-ce que je meurs tour prochain oh c'est bord allez challenge accepted alors on peut lui mettre 3-3 à lui donc ça fait une 5-6 never never calme toi à l'aise à l'aise à l'aise ou pas on va voir ce qu'il a dans sa main je peux pas rejet je peux pas rejet c'est le problème tant pis fallait bien qu'on pousse nos créatures ah vas-y qu'est-ce que t'as dans ta main mec qu'est-ce que t'as comme ça oh il a pareil que nous oh la misère il a comme nous c'est bord de gros bourrin incroyable alors on est parti on va mettre de nouveau du board allez le rage qui est insaisissable ça fait plaisir il avait pas assez d'options pour gérer mon attaque c'est incroyable l'insaisissable alors en face hélice d'arrius fraîche oh le deck bien bourrin donc on vire l'insaisissant on vire ça et on va mentor plus conspirateur ah on a le t2 c'est pas mal on aime bien avoir le t2 on est content d'avoir le t2 parce qu'on peut mettre directement 4 dégâts avec le conspirateur petit mentor into conspirateur tu as un deck timo non j'en ai pas j'en ai pas il n'y a pas de deck timo il n'y a aucun zéro il n'y a zéro deck timo qui tourne compétitivement à l'heure actuelle voilà alors je veux pas te rendre triste c'est un fait il y a un fait je te le donne après tu peux le prendre comme tu veux mais à l'heure actuelle ouais non j'ai checké mais je suis beaucoup tous les decks qui se font les decks qui passent master et tout je passe beaucoup de temps à faire ça parce que ça m'intéresse c'est quelque chose qui me plaît et pour l'instant il n'y a pas de deck list timo qui est particulièrement ressorti alors après il y a toujours moyen de faire du timo c'est jouable c'est juste que c'est souvent un peu trop lent et pas assez fort tu vois typiquement les decks elise et les decks insaisissables c'est compliqué parce que ça va vraiment vite et toi t'es champi ils n'ont pas le temps de faire effet donc c'est fun à jouer ça peut bien marcher mais c'est pas facile 280 champi t'es 3 tu ne penses pas trop Winnie ça va Winnie il n'est pas dans l'exagération je t'aime bien Winnie je t'aime bien c'est ça gros tu 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 alors il peut avoir la lame est-ce que je défends ça en vrai ça me semble plus risqué qu'intéressant de défendre ça donc vas-y vas-y mec pas de soucis alors désormais nous on a envie de poser elle donc on a envie déjà de la mentor non parce qu'en plus vous savez si on trade ça par exemple on s'expose à Villefestin on s'expose à l'âme noire vraiment il n'y a pas est-ce qu'on a un intérêt à s'exposer non la réponse est non simplement donc on le fait pas on le fait pas du coup du haut de la verte carrière c'est parti petite 3-2 petite 3-2 tour prochain suivant ce qu'on a on va mettre ou pas un mentor j'aimerais bien garder pour rejet désormais comme ça s'il fait des trucs de fou bah on peut rejet c'est rigolo volonté d'ion ça ne servira pas tout de suite mentor on n'a rien à mentor on va devoir liker un point de malade non on va faire ça c'est parti on lui met 7 ce qui est correct faut pas qu'il nous finisse tour prochain on a quand même la volonté de yunir qui permet de t'empo toi tu t'es mort toi tu vis toi tu vis toi tu crèles donc ça aussi toi tu es aimé malcom c'est ça oh trech bonjour trech trech il agrape donc il va pouvoir tuer nos unités donc on va devoir les booster avec dos à dos ou je rappelle trech oh c'est marrant c'est grave drôle de faire ça en vrai c'est super rigolo on a qu'à dire on rappelle trech en fait j'ai deux options soit je me fais un petit ça mais j'aimerais bien le garder pour attaquer pour limiter les gars et je rappelle trech oh c'est rigolo c'est grave drôle c'est parti ça c'est une carte rapide je pourrais le faire en combat donc là je peux déjà mettre un petit soit le pisteur plus magile soit le mentor l'avantage du pisteur c'est qu'il trade la 3-2 mentor j'ai rien à booster donc vas-y et après on ferait une volonté de yunia sur trech ah ouais ah ouais c'est rigolo ça c'est mon délire ça on aime mais moi je pense dans une semaine on est full max sur le compte voilà là il prend le conspirateur et vous dites quoi la trèche quand il vous vole vos cartes vous lui dites non non not today pas aujourd'hui en vrai est-ce que je sacrifie ça là-dessus ça lui donne une lame obscure mais en même temps j'ai le rejet en main j'ai ça en main est-ce que c'est gênant si je passe à 8 dégâts non au pire je le gérerai plus tard et je lui donne pas d'options du coup ça va mieux en vrai 8 ça va 8 je suis bien parce que le tour prochain moi je peux faire ça pour rappel je peux dos à dos à tout le moment je dois à dos je pars direct à bourré avec les deux là et puis on est parti là j'aurai tout en gemme donc je suis bien ce qui me permet de rejet et de dos à dos et on est parti à l'attaque donc ça 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 et s'il fait un truc on a rejet c'est parti on est t6 oh t6 quand même t6 il a quoi comme option la puissance de l'insaisissable tous les decks ne sont pas égaux c'est pour ça je vous dis même si volet tu vois par exemple quelqu'un qui est très haut c'est pas forcément quelqu'un qui est c'est vraiment ça avec le ladder dans tous les jeux faut faire gaffe à ça les apparences vous pouvez être très très haut et jouer à un deck qui est fort en fait simplement et le jouer beaucoup enfin vous voyez par exemple ici j'ai pas l'impression que ce deck nécessite beaucoup de compé il faut réfléchir il faut tourner autour des trucs il y a des matchs si vous jouez pas bien vous allez le perdre mais globalement le deck a des plays assez simples c'est un peu comme un deck les plays ne sont pas monstrueusement compliqués sur le deck ils sont assez accessibles quand même les plays je trouve